Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, j'ai une élève, une nouvelle élève qui s'appelle Laura. On a fait une heure de conduite, un truc comme ça, une heure, une heure et demie. Donc voilà, elle est au début, d'accord ? Et je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas de pouvoir, que je filme en fait la conduite, d'accord ? Comme j'ai fait avec mon autre élève Naïma. Donc voilà, le but, c'est la même chose, c'est que vous puissiez voir sa progression. Je ne lui ai encore rien appris. Ça veut dire qu'elle est vraiment, voilà, on roule et on commence à travailler tout doucement l'observation, mais je ne lui ai vraiment rien appris. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir quand je vais lui apprendre l'autoroute, quand je vais lui apprendre à se garer, quand on va faire des exercices sur l'observation, etc. D'accord ? Donc comme ça, vous allez pouvoir suivre sa progression tranquillement jusqu'à son examen, ok ? Donc voilà, déjà un grand merci à Laura, d'accord ? C'est très gentil de sa part d'accepter que je filme les cours de conduite. Et donc voilà, comme je l'ai dit, là, on est dans les débuts, d'accord ? Donc je vais la faire conduire, puis on va travailler tout doucement. Voilà, comme c'est les débuts, donc je suis toujours un petit peu plus soft au début, forcément le temps que les élèves prennent le rythme, etc. Et puis voilà, on va commencer à travailler tout doucement les observations. Je vais lui poser des questions des fois pour voir comment elle réfléchit, comment elle analyse, etc. Et puis voilà, on va lui faire des remarques. Toi, si tu as des questions, tu n'hésites pas, parce que justement, ce seront des questions qui seront complètement, comment dire, complètement sincères. D'accord ? Ce sont des vraies questions qu'on n'aura pas travaillées ensemble. C'est-à-dire, tu as des questions, ne pense pas à la caméra, pause. Ok. Tu as des trucs à dire, dis, et moi pareil, je te ferai les remarques en temps réel, il n'y a pas de souci, ça ne m'empêchera pas. Ça marche, ça marche. On n'a que ? D'accord. Super. Donc voilà, là on va commencer. Donc juste avant de commencer, comme d'habitude les amis, mettez un pouce à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à la partager à un maximum de monde autour de vous. Voilà, il faut que cette expérience, l'expérience de Laura, puisse servir à un nombre illimité de personnes. D'accord ? C'est le but. Voilà, qu'on s'entraide tous et qu'on puisse tous augmenter notre niveau pour pouvoir tous obtenir notre permis de conduire. Et si possible, du premier coup, bien évidemment. Donc voilà, c'est parti. Ok, Laura. Donc là, pour sortir de la place, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi ? Bon, je pense que là, je suis un peu proche. Je vais reculer. Très très bien. Ok. Je vais reculer. Et puis, après ça, je vais mettre mon clignotant. Ouais. Mon clignotant, enfin mon clignotant fou, que je regarde s'il n'y a personne. Ouais. Il faut que tu regardes où ? Euh, à droite, enfin pardon, à ma gauche. Hum hum. À ma gauche. Et quoi exactement ? Le rétroviseur et puis mon angle mort. Exactement, c'est ça. Super. Ok. Je te laisse faire. C'est parti. Alors, donc. Ouais, c'est bien. Voilà, tu mets ta petite marche arrière, comme tu m'as dit. Regarde autour de toi. Ouais. Est-ce qu'il y a des voitures ou des enfants ? Sur ma gauche. Ok. Et là ? C'est bon. Super. Voilà. On recule tranquillement. Doucement. Là, je pense à faire. Ouais, là, c'est bon. C'est bon. Ouais, ok. Hop. J'actionne mon clignotant. Je break mon volant à gauche. Très bien. Et du coup, j'accède un tout petit peu. Je laisse. Super. J'ai stoppé. Ouais, c'est très bien. Hop. Donc, je reprends le clignotant. J'actionne. Hop. Très bien. Donc là, vous voyez, c'est un double sens. C'est une petite rue. Il y a des voitures stationnées sur la droite. Donc, voilà. On est vraiment obligé d'aller tout doucement. Parce qu'il peut y avoir une voiture qui arrive en face. Ça peut être dangereux. Très bien. Et puis, dès que la visibilité s'améliore, c'est là qu'on peut se permettre de réaccélérer. Ok. Donc là, on va tourner à gauche. D'accord ? Alors, arrête-toi deux secondes, s'il te plaît. Dans cette intersection, Laura, qui est prioritaire ? Ah, qui est prioritaire ? Ouais, sur qui ? Je vais tourner à gauche. Alors, ça sera ceux qui vont sortir. Ah non, c'est une voie privée, ça. Ah bon, c'est une voie privée ? Non, je ne vois pas s'il y a une rue. Mais pour moi, c'est à droite. Ouais ? Pourquoi ? Ben, il n'y a pas de panneau de signalisation. Il n'y a rien qui m'indique pas de marquage au sol. Et donc, qu'est-ce qu'a dit la règle ? Ben, priorité à droite. Mais voilà. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui va d'à droite, tu le laisseras passer. Ah bon. Ok ? Ok. Et par contre, ce ne serait pas le cas si c'était une voie privée. Ah, ok. D'accord ? Si, j'ai bien le dire. D'accord. Donc, si c'était une voie privée, mais les impasses… Alors, mettons qu'il n'y a pas à droite, que les voitures derrière nous passent, avancent. Voilà. Stop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir continuer à parler. Alors, tu n'avances pas trop non plus. D'accord. Donc, dis-moi. Si, par exemple, c'est une impasse qui est à droite, c'est pas une impasse. Une impasse, ce n'est pas une voie privée. Voilà. Donc, priorité à droite. C'est une priorité à droite. Si il n'y a pas de panneau. Ok. Et s'il n'y a pas de marquage au sol, c'est une priorité à droite normale. D'accord. En fait, le mot à passe, ça ne change rien. Ça ne change rien. D'accord. C'est juste le fait que, est-ce que c'est une voie privée ou pas ? Une voie privée, c'est quoi ? C'est les entrées de… Quand tu sors de chez toi. Quand tu sors de la pompe à essence. Voilà. Quand tu sors d'un hôpital, d'un bâtiment. D'accord. Là, tu sors d'un truc privé, d'un parking. D'accord. Tout le reste, c'est de la route normale. Ok. D'accord. Bon, ça marche. Ok ? Ça marche. Vas-y, alors. Donc, tu nous feras aller à gauche. J'attendais que tu me le dises, parce que sinon, j'allais te freiner. Parce que je me le dis, si elle continue à avancer, elle va monter sur le trottoir. Ça va être compliqué. Est-ce que je vais le faire ? Je vais le faire. Ah non, je vais faire ça. Ok. Alors, n'hésite pas à le dire. Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, je suis en train de braquer mon volant vers la droite, si c'est un peu compliqué. Pour mieux sortir, quand c'est sur le trottoir. Donc là, je remets mon clignotant à gauche. Ok. Je rebraque, on va dire, mon volant à gauche. Voilà. J'exerbe doucement. Très bien. On peut y aller ? Oui. Désolé. Non, il y a une impasse, mon priori. Vous voyez, on vient d'en parler là. Il y a une impasse. Mais le mot impasse ne veut rien dire. C'est une route. Donc, absence de signalisation, priorité à droite. Hop. Ouais, désolé. Ouais. Alors là, c'est l'un des petits soucis de Laura. C'est qu'elle a le freinage très, très brusque. D'accord ? Et du coup, il y a des fois où elle a tendance à freiner trop fort pour rien. D'accord ? Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. Mais c'est normal. Après, il ne faut pas oublier qu'elle en est au début. Et puis voilà. Donc, on va continuer à travailler tout ça. Dans une rue comme ça, on est limité à combien, s'il te plaît ? Normalement, j'aurais dit une 30. Ouais, pourquoi ? C'est assez serré. Je ne sais pas, il y a les voitures. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre surtout qui fait que c'est 30 ? C'est à double sens. Ouais, enfin, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Il y a quoi tout autour de nous ? Des maisons. Des maisons. Ah oui, oui. D'accord. D'accord, ouais. J'ai l'impression que ça. Zone pavillonnaire, donc 30. 30, ah oui. Donc là, on ira à droite. À droite. Et tout droit. Alors, on ira tout droit. Ouais. Comme ça, je cale plus à droite. Ok. Donc là, si quelqu'un sort d'ici qui est prioritaire. C'est moi. Voilà, parce que ça, c'est un endroit. Privé. Exact. Alors. Hop là, j'interviens. Désolé. Alors, vous voyez, là, elle est un petit peu perdue. J'étais en train de fixer un point. Voilà, c'est ça. J'étais en train de regarder et du coup, j'ai vu. Voilà. Donc là, alors, je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais je suis intervenu sur son volant parce qu'elle allait taper la bordure de droite. Pourquoi ? Parce qu'elle était en train de fixer un point et du coup, elle a complètement perdu le reste en fait de vue. D'accord ? Et du coup, sa voiture, elle a commencé à piquer sur la droite et là, j'ai dû intervenir. Donc, n'oubliez pas, la fixation est votre pire ennemi. La fixation, c'est votre pire ennemi. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder en plusieurs fois. Là, le même point, mais en plusieurs fois. Mais il faut couper votre regard. Je regarde à droite et je reviens. Je regarde à droite, je reviens. S'il faut regarder même 3-4 fois, ce n'est pas un problème. Mais pas de fixation, jamais, jamais, jamais. Dès là, comme elle a été perdue, là, elle s'apprêtait à tourner à gauche dans un endroit privé. En plus ? Eh, ouais. Tu vois ? Moi, pour moi, c'est un parking. Moi, pour moi, c'est un parking. Il y a une rue, elle est juste à droite au fond, tu vas le voir. Elle est très petite. Voilà. Elle est très étroite, mais il y en a une. Et c'est à double sens ? Ouais, c'est à double sens. Tant que tu ne vois pas de panneau sens unique, c'est automatiquement double sens. Ah ouais, non, attends. Bah ouais, tu vas direct. Ouais, tu prends ton temps, tu vas. Alors là, tu vois, voilà. Alors, tu vois, t'arrêter, ça ne sert à rien. Ah, ok. Parce que là, ça ne change rien à ta situation. D'accord. D'accord ? Voilà. Donc, il ne faut pas que tu rajoutes du frein sans qu'il y ait de raison valable. Ok. Là, comme ça, c'est limité à 50 dans France. Est-ce que la visibilité est bonne à cause des camions ? Voilà, tu vois, t'as un manque de visibilité, on réduit l'allure automatiquement. D'accord. Est-ce que je dois reculer ? Non, c'est bon. Qu'est-ce que... Alors, on va où ? Ben, on va tout droit. Parce que là, il me semble, c'est un... Comment on appelait ça ? Que un sens unique. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Ben, au plus simple. Le panneau, il veut dire quoi ? Ben, ça s'interdit. Stop. Non, je n'avais pas le mot. Pourquoi tu te compliques la vie ? Je n'avais pas le mot. Ou sinon, tu me dis, on ne peut pas y aller. On n'a pas le droit. On ne peut pas aller. On ne peut pas aller. D'accord ? Non, mais c'est vrai, tu sais pourquoi ? On en rigole, mais beaucoup d'élèves font ça. Quand ils répondent, en fait, déjà, vous êtes stressé. En plus de ça, vous essayez de faire des belles phrases, bien compliquées, bien... Alors, ça ne sert à rien. Les inspecteurs, ils ont l'habitude. Allez au plus simple. Les inspecteurs, ils te posent la question. Ils te disent, est-ce qu'on peut y aller ? Tu dis, non, monsieur, on n'a pas le droit. Il va comprendre que c'est un sens interdit. Ok. D'accord ? Je ne sais pas. Non, mais après, c'est normal. C'est bien. Vous voulez tellement bien vous exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien dans le sens où, tant qu'on comprend ce que vous voulez dire et que c'est la bonne réponse, ça nous convient. Ok. D'accord ? Que ce soit pour les moniteurs ou les inspecteurs. Après, bien évidemment, ceux qui sont très, très, très à l'aise à parler vraiment d'une manière très soutenue, tant mieux. Mais sinon, vous ne compliquez pas la vie. Le principal, c'est qu'on comprenne. Là, tu es en train de serrer à droite. Fais attention. Voilà. Le principal, c'est qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Donc là, vous voyez, elle va tourner. Elle va freiner légèrement pour prendre son virage de la meilleure des manières. Mais, voilà. C'est un autre petit souci que Laura a. Elle ne chevauche pas ses mains. Voilà. Laura, elle a l'habitude de ne pas chevaucher ses mains. Et du coup, ça lui fait mal prendre... Elle prend mal ses virages et ses tournants. D'accord ? Donc, c'est quelque chose que j'essaie de lui faire travailler également. Voilà, c'est très important, le chevauchement des mains. Alors, au feu, tu vas aller à gauche, Laura. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, quand tu auras le feu vert, qui aura le feu vert en même temps que toi ? Ceux qui sont en face. Et qui sera prioritaire entre toi et ceux d'en face ? Ceux qui sont en face. Pourquoi ? Parce que c'est comme si je vais leur couper le chemin. Très bien. Très, très bien. Vous voyez, c'est très important. Je prends toujours au loin d'abord pour ne pas couper il y a un. Voilà. Donc, s'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes en plein milieu de la route. Voilà. Ce n'est pas grave. Vous voyez, il a décidé de passer devant nous. C'est lui qui a pris cette décision. D'accord ? Mais tu le laisses faire. T'attends qu'il termine et ensuite, tu t'enchaînes. D'accord. Ne le fais pas en même temps que lui. D'accord. D'accord ? Ah, du coup, je réponds. Voilà. Là, toi, tu t'es arrêté. T'as attendu qu'il passe. C'était très bien. Voilà. Mais des fois, les élèves, ils se disent, bon, comme lui, il va me couper la route, je ne peux pas s'y direct. Non. Non, j'attends. Tu attends vraiment qu'il tourne et ensuite, tu y vas. D'accord. Parce que derrière lui, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord. Ouais. Alors ici, on est limité à combien ? T'as-tu vu de panneaux ? J'avais vu 50. Ouais. Ok. Alors, quand c'est 50, vous pouvez très bien rouler à 53, 54 maximum. Ce n'est pas un problème. Après, au-dessus, si, ça devient un problème au-dessus. Mais 53, 54 kilomètres, l'inspecteur ne va pas vous... Voilà, l'inspecteur ne va pas vous prendre la tête. D'accord ? S'il te plaît, moi, j'aurais foncé avec la voiture. Pardon. Reste focus. Je reste focus. C'est pour ça que j'avais arrêté avec mes bêtises. J'allais dire une bêtise. Non, mais oui, c'est sûr. Parce que quand tu as peur des voitures qui arrivent en face. Oui, et puis j'aime bien commencer à aérer. Je ne sais pas, juste plus plaisir de rire. Attention, tu sers trop à droite. Voilà, c'est ce que je sers. Voilà. Tu vois, là, il y a écrit quoi ? 30. 30 pour ? Pour le passage petit. Voilà, tu vois, le passage surélevé. D'accord. Donc, c'est là que je remercie. Voilà. Voilà. Et après, je reprends. Voilà. Au feu, tu tourneras à droite. À droite. Alors, avant de freiner, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le rétro intérieur. Voilà, toujours. Et vous voyez, quand vous êtes arrêté, faites en sorte de voir le feu dans votre pare-brise. D'accord ? Voilà. Comme ça, au moins, ça veut dire que vous ne l'avez pas dépassé. Et vous aurez une bonne visibilité dessus. Ok ? Donc, nous, on tournera à droite. Ok ? Oui. Ah, là, je fais doucement. Je relance un peu. Voilà. N'oublie pas de chevaucher. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire ? Voilà. Ce panneau-là, le panneau carré bleu, est-ce que tu as eu le temps de le voir ou pas ? Euh... On est limité à combien, ici ? À 30. Ok. Qui est prioritaire, là ? Euh... C'est moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un marquage au seul stop. Ah, stop. Tu sers trop à droite, Laura ? Réfléchis, prends le temps, prends le temps, réfléchis. Regarde, regarde, il t'a fait s'il passe. Tu vois ? Voilà. Alors là, c'est exceptionnel. Normalement, on ne devrait pas avoir à le faire. D'accord ? Il ne nous a pas trop, trop, trop laissé le choix. Mais normalement, dans une situation comme ça, bon, là, c'est un quart. D'accord ? Alors, attendez une seconde. Oui. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, on s'est mis à gauche, on s'est mis en sens inverse. Parce qu'en fait, derrière, le quart n'avait pas la possibilité de passer. D'accord ? Donc, c'était... Ça allait être beaucoup trop compliqué dans cette situation. Donc là, on s'est mis sur la voie de gauche pour l'arranger. Mais normalement, on n'a pas le faire. Mais bon, là, dans ce cas-là précis, c'était exceptionnel. Il n'y avait pas d'autre choix. Sinon, ça ne bougeait pas et personne ne pouvait avancer. On va à droite. À droite. D'accord ? Donc, voilà pourquoi on l'a fait. Mais quand c'est comme ça, vous avez une situation comme ça, qui arrive, arrêtez-vous. D'accord ? Ne bougez pas de votre voie. Parce que si vous prenez tout de suite l'initiative de vous mettre à gauche pour l'arranger, c'est très bien. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'en l'arrangeant, vous vous mettez dans des problèmes. Et ça, je ne veux pas. D'accord ? Donc, vous vous arrêtez. Et au pire des cas, si l'inspecteur vous fait une remarque, l'inspecteur vous dira là, vous pouvez y aller ou il vous dira quoi faire. Mais ne prenez pas d'initiative trop vite, trop rapidement, sans avoir pris le temps de réfléchir. D'accord ? Là, tu roules beaucoup trop vite. D'accord. Ok ? Bon, là, tu t'arrêtes sur la droite. D'accord. Ok. Ne colle pas la voiture. Ah ben oui, si tu d'accord, c'est ça. Oui, c'est quand même. Alors, tu vas nous faire un demi-tour ici. Donc, comment tu vas procéder pour faire ton demi-tour ? Bon, là, comme, bon, je pense que ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vais mettre mon clignotant. Ok. Je vais braquer mon volant à gauche. Du coup, je vais juste un peu accélérer comme ça, un tout petit peu, pour faire avancer la voiture. Et je mets mon pied sur le frein. Ok. Et en même temps, qu'est-ce que tu fais avec tes yeux ? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit de toucher le trottoir. Ah, ok. D'accord, je te le dis. Tu as le droit de toucher le trottoir doucement. J'insiste bien sur le mot doucement. D'accord. Toucher violemment le trottoir ou monter dessus est éliminatoire. Pourquoi ça ? D'accord. Voilà, mais on a le droit de le toucher. Ensuite, quand vous vous garez en... Pardon, quand vous vous garez, quand vous faites un demi-tour, vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup, ni en trois fois, contrairement à ce que tout le monde pense. D'accord. Et vous n'êtes pas chronométré. Donc, prenez votre temps, d'accord, comme elle a fait Laura. Alors, arrête-toi sur la droite, Laura. Voilà, tu as juste fait une bêtise. Ah. Quand tu te gares, j'ai du mal, moi. Quand tu fais ton demi-tour, pardon, tu dois mettre le trottoir à chaque fois que tu tournes. À chaque fois. À chaque fois. Si tu tournes 25 fois à gauche, tu mettraes 25 fois à gauche. Ok. Je pense à vous. Et ainsi de suite à droite. Ok. D'accord. C'est tout. Laura, c'était bien. Ok. Juste pense à faire ça. Ok. D'accord, quand tu fais ton demi-tour. Ok. Donc, on n'est pas chronométré. On n'est pas obligé de le faire en trois fois, contrairement à ce que tout le monde pense. Si ton demi-tour te demande de le faire en sept fois, tu le fais en sept fois, en neuf fois, 25 fois. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Oui. Donc, là, vous voyez, là, on est arrêté. Donc, Laura, elle a mis le quillotant à droite, d'accord, pour dire aux gens derrière, on est arrêté. Maintenant, je vais te demander de reprendre la route. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je vais faire, du coup, je vais mettre mon quillotant à gauche. Ouais. Parce que, bon, pour faire simple, je sors. Ok. Je rebraque un peu le volant à gauche. Je vais mettre sur, voilà. Expo. Ah oui, c'est reculé. Ben oui. Ça, c'est reculé. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, du coup, j'ai un excélère. Voilà. Et, attends, tu as oublié de me dire une chose. Pour repartir, même si on va tout droit, tu as mis quoi ? Tu m'as dit, j'ai mis mon quillotant. Voilà, mon quillotant. Et c'est tout ? J'ai contrôlé. Voilà, tu as contrôlé quoi ? J'ai contrôlé, en fait, mon... Enfin, tout autour de moi. Voilà. Que ça soit devant, si jamais, sur le côté. Voilà. Et si, derrière aussi, mon amour. Très bien. Voilà. Let's go. Ça va. Là, tu vas tourner à droite. À droite. À droite. À droite. Alors, je vais faire doucement. Voilà. Voilà. Là, j'ai brunqué. Ok. Très bien. Donc, tu t'arrêtes ? Ouais. Tu veux que... Voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, là, c'était le premier cours filmé avec Laura. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Comme elle nous a donné son accord. Donc, encore une fois, pensez à bien la remercier en commentaire. Parce que c'est très gentil de sa part. De partager son expérience pour vous tous. Donc, voilà. Là, c'était le premier cours. Donc, je vous ferai les autres vidéos de son avancement. Donc, tout ce qui est observation, etc. Donc, là, ce qu'on va retenir, nous, aujourd'hui. Pense à bien chevaucher tes mains quand tu tournes. Ouais. D'accord ? Pour bien prendre tes tournants et tes virages. Attention, quand tu tournes, à toujours garder le pied sur le frein. Et ne pas accélérer quand tu tournes. Ouais. D'accord ? Et puis, on va continuer à travailler l'observation. Toujours à chercher les informations le plus loin possible. Pour pouvoir améliorer notre anticipation. Ok. Parce que tout est basé sur notre anticipation. Sans anticipation, on ne peut pas gérer l'environnement et la signalisation sur la route. D'accord ? Donc, voilà. Moi, je vous dis bon courage à tous. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Et puis, voilà. À très bientôt pour les autres vidéos.